Salut les trilobites et bienvenue à... Hum... Bon, comme j'en ai un peu marre de parler de dinosaure, je me suis dit que j'allais parler de... Hum... Donc, je disais, comme j'en ai marre de parler de dinosaure, je voulais vous parler d'un... Hum... Donc oui, je voulais vous parler d'un mammifère gattant du mésozoïque, la de... Hum... Bon, bah, c'est reparti pour du dinosaure, je suppose, hein... Alors bon, j'avais dit que je ferais la vidéo sur le spinosaure aux 500 000 abonnés, hein... Le T-Rex à un million d'abonnés, comme ça, je suis tranquille... Mais bon, là, je vais pas vraiment parler du spinosaure, enfin de l'animal en particulier, hein... Mais plutôt d'une découverte et de la vision qu'on a de ce dinosaure, ce qui va me permettre d'appeler cette vidéo... La vérité sur le spinosaure... Enfin non, je vais pas faire ça, mais ça ferait du clic ! On commence par une présentation rapide de notre bestiau, même si je pense que la plupart le connaissent déjà... Alors, le spinosaure, plus précisément le spinosaurus aegyptiacus, ce qui signifie spino-épine, saurus-lézard, donc le lézard à épine... Et Egyptiacus, puisqu'il a été découvert en Egypte... Il fait partie des plus grands prédateurs que la Terre est portée, puisque des estimations de taille le font atteindre les plus de 15 mètres de longueur... Et la hauteur, bah, on va voir, mais ça risque d'être un peu compliqué à estimer... Mais dans tous les cas, c'est clairement pas un petit modèle... Il donnera son nom à la famille des spinosauridés, dont lui, le baryonyx, l'ictiovénator, l'irritator et d'autres font partie... Ils sont caractérisés par une tête dite crocodiliforme, c'est-à-dire avec un long museau et des dents coniques comme nos crocodiles, donc... Ainsi qu'une griffe surdéveloppée aux pattes avant... Ces deux points font qu'on leur attribue un lien avec le milieu aquatique et la chasse de proies vivant dans l'eau... Sauf que ça, c'est ce qu'on sait maintenant, mais avant tout ça, il en a fallu des découvertes et des analyses sur le peu de spinosaures qu'on avait... Du coup, c'est parti pour 100 ans de paléontologie à en accélérer et simplifier ! Oui, car la première découverte de notre cher Spino s'est faite en 1912, donc il y a 102 ans, ce qui remonte à un petit moment déjà... Mais toujours moins que les 112 millions d'années, période à laquelle il vivait de son vivant... J'aime bien comment la paléontologie te fait relativiser le temps qui passe... Bref, il y a donc 102 ans, un paléontologue allemand du nom de Ernest Strömer von... On va l'appeler Michel... Donc Michel a lancé des recherches en 1912 en Egypte et c'est donc là qu'on a retrouvé les premiers fragments... C'est-à-dire un bout de mâchoire, quelques dents, quelques côtes et des vertèbres... Ces fameuses vertèbres surdéveloppées qui forment la crête sur le dos de la bestiole... Et qui donnera en 1915 cette nouvelle espèce, Spinosaur Aegyptiacus... Quelques années plus tard, en 1936, Strömer propose une reconstitution graphique de sa bestiole avec les restes qu'il a trouvés... Et ça donne ça... Alors oui, ça peut paraître un peu bizarre, surtout pour les plus jeunes... Mais il faut bien se dire que la vision qu'on a des dinosaures et autres animaux disparus... Bah elle a bien changé depuis les débuts de la paléontologie... Y'a qu'à voir les films avec des dinos avant Jurassic Park bien entendu... Mais ça, ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo... Mais en attendant, retour dans le passé, plus précisément en 1944... Et si vous avez suivi un petit peu vos cours d'histoire, vous savez ce qui se passe à cette période... La guerre ! Alors déjà, la guerre c'est pas cool, on est bien d'accord... Mais en plus, des bombardements ont endommagé le musée dans lequel étaient les restes de Spinosaur... Ouais, je suis comme ça, j'ai pas peur de dénoncer... Bref, les fossiles détruits, ça craint... Mais heureusement, Strömer avait bien décrit et bien représenté ce qu'il avait trouvé... En tout cas, bien mieux que la vertèbre fantôme de l'amphicellias... Mais j'y reviendrai pas sinon on va croire que je lui en veux... En tout cas, notre Spino gardera à peu près cette forme jusqu'aux années 90... En évoluant avec les techniques de dessin de l'époque... D'ailleurs, hop, un petit peu d'illustration de cette époque... Attention pour certains, vous allez peut-être prendre un petit coup de vieux ! Un peu avant ça, en 1986 et 1989, un autre paléontologue du nom d'Eric Bufeteau... Que vous connaissez peut-être puisque c'est un paléontologue français... Se penchera sur le Spinosaur et en analysant les dents de celui-ci et de Crocodile... Il décrira un mode de vie semi-aquatique en le rapprochant d'une autre espèce de dinosaure trouvée plus tôt... Le Baryonyx ! Avec ça et de nouveaux fragments de crâne trouvés, son apparence commencera à changer... Surtout la tête, du coup, qui se rapprochera de celle des autres Spinosauridés en s'allongeant... Ce qui sera confirmé dans les années 2000 avec un nouveau crâne décrit... Un crâne de grande taille puisqu'avec ça, il décrochera le titre du plus grand dinosaure carnivore ayant vécu... Et quand on voit cette reproduction du crâne d'un Spinosaur à partir d'un fragment de museau trouvé en 2005... Et le reste basé sur le crâne de l'Irritator... On se dit que oui, ça devait être un sacré bestiaux ! Et moi, je me dis que ça passera bien dans mon décor... Mais en fait non, je pense pas avoir la place... En tout cas, avec son nouveau statut de plus grand prédateur, il devenu la star d'un film d'une saga très peu connue mais qui vous dira peut-être quelque chose... Jurassic Park 3 ! Et même si le film est... ce qu'il est, il a au moins permis au Spinosaur de se faire un peu plus connaître auprès du grand public ! Même si son image est un peu obsolète maintenant et que ses capacités ont été un peu... Bon, je vous laisse en débattre dans les commentaires, c'est bon pour le référencement ! Une façon d'imager notre vision qui a changé, c'est grâce aux jouets ! Là, vous avez la version du monde perdu de 1997, et là, vous avez la version de Jurassic Park 3 en 2001 ! Et d'ailleurs, moi j'avais celui-là en étant gosse ! Pareille évolution sur les détails de la tête, puisque dans Jurassic Park 3, il y a deux espèces de bosses avant les yeux, aucune idée d'où ça vient ! Alors qu'après, en 2015, dans Jurassic World, on verra un squelette de Spinosaur avec l'espèce de mini crête entre les yeux qui correspond plus à ce qu'on a trouvé sur les autres Spinosauridés ! Alors que d'ailleurs, il me semble qu'il y avait une rumeur à un moment qui disait que ce squelette était celui du Spinosaur de Jurassic Park 3 ! Ce qui paraît bizarre du coup, puisqu'ils n'ont plus la même morphologie entre les deux films ! En tout cas, grâce à Jack Horner, conseillé sur la saga Jurassic Park, le Spinosaur aura eu son coup de projecteur avant la sortie de vrais articles scientifiques ! Et la scène dans l'eau était là pour appuyer son côté amphibie ! Donc, jusque-là, il vit sa vie de dino-superstar-prédateur-tranquilloubilou, jusqu'en 2014, où là, grosse révélation ! 2014, nouvelle étude, nouveau modèle de Spinosaur décrit par le paléontologue Nizar Ibrahim, BIM ! Un Spinosaur quadrupède ! Et je me souviens qu'à l'époque déjà, ça avait fait son petit effet médiatique ! Et ce n'est pas pour rien, c'est quand même un sacré changement de vision ! C'est appuyé par de nouvelles recherches et analyses qui lui donneraient des pattes arrière genre mini-gabarit ! Un nouveau Spinosaur quadrupède avec plein d'adaptations à la vie aquatique, comme parfois des pattes palmées et souvent un aspect crocodilien encore plus poussé ! Il faut dire que ses points sont très liés à ce mode de vie et se retrouvent pas mal sur le Spinosaur ! Déjà, le museau très allongé, les dents coniques faites pour attraper des proies glissantes, des narines placées très hautes sur le crâne, et aussi ces petits points qu'on voit sur l'avant de la gueule qui correspondent chez les crocodiles à des sortes de récepteurs multisensoriels leur permettant de sentir les vibrations dans l'eau entre autres ! Bon, ça leur sert aussi à plein d'autres trucs, mais là c'est surtout la ressemblance entre les deux qui va nous intéresser ! Tous ces points ont été mis en évidence par un autre paléontologue qui travaillait avec Nizar Ibrahim, Paul Sereno ! Sa voile dorsale aussi va changer pour passer d'une version ronde un peu comme un autre dinosaure mais herbivore cette fois, l'ouranosaure trouvé lui aussi en Afrique ! Pour passer à une voile un peu plus carrée, j'ai l'impression basée sur les premiers restes d'épines neurales trouvés par Stromer ! Sauf que cette version avec les pattes arrières atrophiées pose soucis à pas mal de monde pour différentes raisons ! La principale étant que ces pattes arrières appartiendraient à un spinosaure pas encore adulte ! Un peu plus vieux que lui quand même ! Je ne vais pas tout détailler ici parce que déjà j'ai pas tout compris que j'ai la flemme et qu'en plus FL Reptile a déjà fait une vidéo sur le sujet que je vous conseille fortement qui sera en lien quelque part dans l'un des coins là, et aussi dans la description ! D'ailleurs dans la description il y aura aussi des liens vers d'autres vidéos qui parlent de notre dinosaure superstar donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à y cheler un petit coup d'œil ! Bon comme ça fait beaucoup d'informations d'un coup on va faire un petit détour par une autre représentation de notre cher spinosaure qui a débarqué en 2016, ça ! Alors on se moque pas, je vous présente une autre vision du spinosaure fortement inspiré d'un éléphant de mer qui est déjà un animal improbable à la base ! Du coup cet hybride spinodomère est lui aussi pas mal placé dans l'improbabilité et il a été surnommé dans la communauté Spinopharus ! Et tant que j'y suis je vous montre aussi cette version petite sirène qui m'a bien fait rire ! Alors mon hypothèse pour ce nombre c'est qu'il est basé sur cette super blague ! Furafigmark Spinopharus ! Voilà j'ai pas grand chose à ajouter, c'est juste que je voulais en parler un jour et que je voulais mettre cette image qui me fait toujours autant rire ! Bon mis à part ce dernier cas, on a vu des représentations qui correspondent pas mal avec les fossiles retrouvés au fur et à mesure des découvertes ! Partant d'un bout de mâchoire et quelques vertèbres à quasiment tout le corps entier venant d'assemblage de différents individus ! Je vous fais pas la légende mais les différentes couleurs correspondent aux différentes découvertes depuis 1915 ! Eiffel Reptile le fait déjà très bien dans sa vidéo ! Par contre vous pouvez remarquer qu'au niveau de la queue on a pas grand chose à part quelques morceaux par-ci et par-là ! Puisque le bleu c'est les morceaux spéculés à partir des autres ! Et même pas de vertèbres caudales entières, juste la partie centrale en général ! Et vous savez pourquoi j'en parle ? Et bien parce que cette fameuse découverte de 2020 ça serait ni plus ni moins que la queue du spinosaure de 2014 décrit par Nizar Ibrahim ! Voilà donc ce qui a été retrouvé et décrit il y a peu ! La queue d'un spinosaure est même plus précisément, d'après son découvreur, la queue du même spinosaure qu'il aurait trouvé en 2014 ! Ce qui donne le spinosaure nouveau QV 2020 ! Le spino full aquatique à la queue de Triton ! Ce qui en fait correspond déjà pas mal à l'idée qu'on se faisait d'un animal semi-aquatique ! Puisqu'on retrouve ce genre d'anatomie chez d'autres animaux comme le Triton comme je viens de le dire ! Ou bien évidemment les crocodiliens ! Et même j'ai envie de dire de façon plus générale, ça me fait un peu penser à un reptile moderne ! L'hydrosaure qui lui aussi a une voile dorsale et la même chose sur la queue ! Et qui lui aussi, ça ne vous étonnera pas, aime bien patauger dans l'eau ! Pour en revenir à notre Triton carnivore de 15 mètres ! Et je dis bien carnivore parce que j'entends souvent que le spinot est nul, il mange que du poisson, gna 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 ! Alors déjà non, comme nos crocos ils devaient sans doute s'attaquer à peu près à tout ce qui passait à sa proximité ! Mais on a retrouvé aussi des fossiles de reste de poissons avec des spinosaures ! Mais on parle donc au pristice des poissons-ci pouvant atteindre 8 mètres de longueur ! Donc là aussi pas un petit modèle de poissonnet ! En tout cas cette représentation en fait un dinosaure tout à fait unique ! Un spinosauridé ultra spécialisé, un petit peu comme le gavial chez les crocodiliens par exemple ! Après seul l'avenir nous dira si cette représentation est valide ! Parce que pour le moment, comme pour la version de 2014, elle pose aussi des problèmes ! Qui ne nous dit pas par exemple que c'est peut-être une queue de crocodiliens justement puisqu'il y en avait deux grandes tailles qui vivaient au même endroit à la même période que le spinosaure ! Dans tous les cas cette découverte permet aussi de voir que notre vision des dinosaures et autres animaux disparus évolue avec le temps ! Et ça c'est aussi quelque chose dont je voulais parler en vidéo ! Donc j'ai trouvé un prétexte avec ce cher Spino ! Et son évolution aussi improbable que fascinante ! Oui bon la dernière image est peut-être légèrement exagérée ! Mais bon après tout on verra bien dans 10 ans à quoi ressemblera les représentations qu'on fera de nos chers disparus ! Allez courage Martine ! Et ça m'a permis aussi comme vous l'avez vu de mettre de superbes illustrations ! Et d'ailleurs encore une fois un grand merci à Cas pour ses dessins ! Et une petite pensée aussi à d'autres dinos comme l'Alscaraptor ou le Canaraptor dont j'ai déjà parlé ! Et le Liaoningosaure, un tout petit ankylosaure aquatique épicivore ! Oui il a existé un ankylosaure aquatique mais ça sera pour une prochaine fois ! Petite pensée pour eux quand des centaines d'articles sont sortis en titrant le spinosaure le premier dinosaure aquatique ! Bon en vrai je chipote hein parce que oui en effet si c'est valide il devait vraiment être adapté à la vie quasi totalement aquatique ! Et une encore plus grosse pensée à la bestiole dont je voulais vous parler au tout début de la vidéo ! L'Adalaterium, un mammifère qui vivait à Madagascar durant le Crétacé qui est surprenant sur plusieurs points ! Déjà le fait qu'il soit balaise comparé aux autres mammifères de l'époque qui en général avaient la taille d'une souris mais l'Adalaterium surnommé Crazy Beast faisait lui la taille d'un chat ! Un vrai géant pour son époque ! Et surtout c'est l'un des fossiles de mammifères du mésozoïque parmi les plus complets jamais retrouvés ! Et ça c'est pas rien comme découverte ! Sauf que l'article parlant de cette bestiole est sorti exactement le même jour que l'article parlant de la queue du spinosaure ! Donc vous vous doutez bien qu'il est vite passé aux oubliettes ! Et donc pour honorer l'honneur de ce petit ange parti trop tôt au-delà d'Adalaterium je vous demanderai de partager cette vidéo ! Et vous avez vu c'est une vidéo sur la queue d'un dinosaure et j'ai même pas fait de blague vaseuse ! Bon bref j'espère en tout cas que ça vous aura plu ! Si c'est le cas vous connaissez la chanson, pouce-le, partage blablabla tout ça ! Si vous avez des questions et des idées de vidéos autres que sur les dinosaures n'hésitez pas ! En attendant je vous dis à la prochaine !